Bonjour très chère Balance, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet. On va regarder vos énergies ensemble. Ce mois-ci, il n'y a pas d'extension, il n'y en aura pas non plus pour le mois d'août, on se retrouvera avec les extensions au mois de septembre. Je n'ai pas eu le temps, trop de travail et puis un peu de vacances, donc voilà, je n'ai pas eu le temps de faire les extensions. Pas grave, pas grave, parce qu'on va utiliser quoi ? On va utiliser un magnifique golden wheel et puis l'oracle des chamans. Et je vais rajouter une carte des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu les influences extérieures, ce que nous proposent les influences extérieures. Et on commence tout de suite avec ça. Non, on ne commence pas. Si, on va commencer. Mais si vous souhaitez une consultation avec moi, il y a mes coordonnées, il y a mon site internet qui est juste en bas de la vidéo. Il y a aussi le site Wengo sur lequel vous pouvez me trouver. J'y suis quelques heures par semaine. Et puis sinon, vous avez mon adresse e-mail et les réseaux sociaux. Je propose des consultations en visio, par téléphone ou en cabinet. Tout dépend de votre situation, de ce que vous préférez. Voilà, allez, votre influence extérieure, les balances. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, c'est beau ! On a les amoureux. On va voir ce que ça veut nous raconter les amoureux. On va aller voir ça après. Je commenterai après. Avec le Golden Week. Allez, on y va. On va les cartes. Avec le Golden Week, qu'est-ce qu'on nous propose ? Je fais un tirage en quatre cartes. La première, c'est votre situation de départ ou ce que vous souhaitez, ce que vous voulez obtenir. Eh bien, on a un très beau hiérophante qui est le pape. Pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, c'est l'équivalent du pape. Ok, ça, c'est ce que vous voulez. Le défi pour vous. Deuxième arcane majeure, et ce sont les amoureux, les amants. C'est votre énergie extérieure. Alors, on va aller voir. C'est quoi le problème avec tout ça ? C'est assez amusant. On a le 4 d'épée pour venir vous aider. Ok, bah oui, il va falloir calmer un petit peu le mental. Sans doute. Et puis, on a un magnifique, regardez comme il est beau, 6 de bâton. Joli, moi, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Je vous le montre parce que c'est un arcane majeur et je trouve que ça vous va bien. C'est le chariot. Je vais le mettre de côté. On va voir si c'est cohérent après dans votre lecture. Avec l'oracle des chamanes. Avec l'oracle des chamanes, ce que j'aime bien, c'est qu'on part un peu dans un autre monde très spirituel. On a le Père Cosmos qui va avec le hiérophante. Ils sont jolis ces deux arbus-là. Les amours. Votre défi avec les amoureux, on a l'amour. On dirait que c'est votre préoccupation, les balances sur ce mois. De juillet, la Grand-Mère Lune. On a le Père Cosmos, on a la Grand-Mère Lune qui vient aider le 4, renforcer le 4 d'épée. Et puis, on a le Sud. Ça me rappelle une chanson avec ce beau 6 de bâton. Bon, 6 de bâton, comme ça, on a quand même un très bel apiode. Mais on va décortiquer tout ça. Donc, énergie extérieure. Visiblement, vous êtes aux prises avec du love, mais de l'amour, du choix à faire, des choix à faire à ce niveau-là. Je pense que c'est un mois où, effectivement, pour vous, ça a l'air d'être clair, c'est sentimental. Votre préoccupation, elle va être relationnelle. Allez, au pire, relationnelle, amicale. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça va être un mois où des choses vont devoir se décider. Ou bien des rencontres qui vont se faire. Vous avez l'amoureux. J'ai un peu l'impression que c'est cet ange là, Cupidon, qui vient vous tirer une flèche. En tout cas, il est possible que pour certaines balances, il y ait des triangulaires, qu'il y ait des histoires entre des ex, des nouveaux, des nouvelles, des choses comme ça. Ça va bouger au niveau relationnel. Ça va bouger aussi dans le sens où on va vous parler de votre âme, de votre mission d'âme aussi. De ce pourquoi vous êtes venu sur Terre aussi, à travers tout ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à travers vos relations sentimentales, amicales, professionnelles, etc., on vient vous parler. Comment on vient vous parler ? On vient vous parler de vos qualités, de vos atouts, de vos capacités, de vos ressources, mais aussi de tout ce qui est encore à travailler. Du style la jalousie, par exemple. Est-ce que là, je sens une énergie extérieure qui pourrait parler de jalousie ? Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ? Est-ce que ce sont les autres qui sont jaloux ? Et qu'est-ce qu'on fait avec cette notion de possessivité ? Vous voyez, ce genre de choses. En réalité, vous voyez, on va prendre les autres comme support, comme prétexte, je pense, à mieux se découvrir, mieux se connaître. C'était mon interprétation. Mais on va aller voir. Et c'est pour ça que ça risque d'être un défi pour vous. On va commencer. Ce que vous voulez, c'est ce hiérophante. Et ce hiérophante, lui, c'est un personnage qui crée du projet. Je vais le mettre là. C'est un personnage qui crée, qui veut de l'indépendance, qui veut transmettre, mais surtout qui veut métamorphoser une situation qui est un petit peu délétère, ou des choses qui seraient un petit peu nocives ou dépassées, en quelque chose de vertueux. Vous voyez, c'est lui, son rôle à lui, au pape, c'est pas de créer des cercles vicieux, mais des cercles vertueux. Vous avez envie de vous sortir d'une situation, et vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie d'être indépendant, indépendante, et vous avez envie de créer des projets. Vous avez des projets, ou vous voulez avoir des projets nouveaux. Le hiérophante, il est là pour ça. Il est là pour transmettre et faire le pont entre deux situations. Faut pas oublier que le hiérophante, lui, il pense long terme. D'accord ? Avec lui, on n'est pas dans du CDD, on est dans du CDI. Donc c'est peut-être une relation que vous avez envie d'asseoir dans le long terme. C'est peut-être un projet professionnel que vous avez envie de créer, mais vous avez besoin des autres, parce qu'on n'oublie pas, on a cette énergie-là. Il y a tout ça qui est là. Vous voyez, il y a la notion de sagesse, il y a la notion aussi de foi. Avec ce hiérophante, vous voulez avoir foi dans ce que vous faites, dans votre chemin de vie, etc. On a un autre barbu qui vient appuyer ça, c'est le Père Cosmos. Évidemment, avec l'oracle des chamanes, on va partir dans des interprétations spirituelles, on va partir dans des interprétations un peu, j'allais dire, cosmiques. Avec le Père Cosmos, on sent que ce que vous avez à cœur, c'est quand même de vous élever. Entre le Pape et le Père Cosmos, on sent qu'il y a un désir d'élévation, que vous voulez aller plus loin. S'élever, c'est quoi ? C'est devenir la meilleure version de soi-même. On sait qu'on ne va pas pouvoir tout faire dans une vie, on sait qu'on ne va pas peut-être pouvoir tout être dans une vie, mais en tout cas, être la meilleure version de soi. Il y a vraiment cette idée de vouloir s'améliorer, grandir, créer des choses dans la durée, peut-être transmettre aux autres. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion, peut-être que certaines balances se voient vieillir aussi et se disent, « Ok, j'en suis où ? » Il y a une espèce de souhait, de forme de sagesse, de « Qu'est-ce que je vais laisser comme trace ? » « Qu'est-ce que je vais laisser sur terre ? » Donc, il y a tout ça. C'est une quête assez spirituelle et une quête assez noble que vous avez. Mais, vous avez cette énergie-là de tout à l'heure qui joue contre votre coup. Là, l'amoureux en défi, ça peut vouloir dire plein de choses, mais j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être des personnes qui viennent mettre des bâtons dans les roues dans ce vœu-là de « Je veux grandir, je veux me sortir d'une situation, je veux faire des projets qui sont bons pour moi, je veux me reconnecter à moi-même, je veux pouvoir m'aimer, je veux pouvoir me respecter. » Et là, j'ai des relations qui jouent contre. Est-ce que c'est des relations pro ou sentimentales ? Moi, j'ai l'impression que c'est sentimental puisqu'on a l'amour. Et il y a toute la notion de l'amour et du choix amoureux et de l'amour pour soi et de l'amour pour l'autre qui est remis en question. Il pourrait même y avoir des jalousies. Je vous parlais de jalousies, mais il pourrait y avoir des jalousies, vous être jaloux ou être victime de jalousie extérieure, oui. Il pourrait y avoir aussi une triangulaire, du coup ça va avec, mais qu'est-ce que je dois choisir ? Est-ce que vous la subissez cette triangulaire ou est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette triangulaire, vous voyez ? Il y a tout un choix, en tout cas des décisions à prendre au niveau relationnel et pour vous, ce n'est pas facile. Il y a du blocage, ce n'est pas comme si c'était fluide. Il y a possiblement des personnes qui vous jugent ou vous avez peur d'être jugé par ces personnes. Bref, relation amoureuse, c'est difficile. Ce qu'on va vous demander, c'est d'être aligné avec vous-même. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être bien avec vous-même et que de vous aimer. Parce que vous voyez, c'est redondant. On a l'amour, il y a l'âme-sœur qui est inversée, qui est votre défi. Comment savoir si l'autre est son âme-sœur ? Comment trouver son âme-sœur ? Tout ça, c'est des questions, gros points d'interrogation. La seule chose que vous devez savoir, c'est que là, ce qu'on va vous demander sur ce mois de juillet, c'est d'être raccord avec votre âme. D'accord ? C'est pour ça, je pense que vous l'avez deviné parce que vous voulez vous élever. Je pense que vous avez deviné que vous n'avez pas d'autre choix que d'être connecté à vous-même, que d'être aligné avec vos valeurs, que d'être aligné avec vos croyances, etc. ou de travailler dessus si ça ne vous convient pas. Mais l'idée là, c'est d'apporter de l'amour là où il en manque. On voit bien que là, il y a un gros, gros fail. D'accord ? Il y a un gros fail affectif. Est-ce que c'est arrivé il y a longtemps dans l'enfance ? Est-ce que c'est récent ? Mais on voit bien qu'il y a, au niveau du cœur, il y a du manque là. Il y a du manque. On ne se retrouve pas dans ce genre de situation par hasard. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas été visité ou qui doit être là, qui est mis en avant, qui vous est présenté sur un plateau, que vous devez bosser. C'est clair. C'est le domaine affectif. Pour ça, vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin de la paix de l'esprit, de la paix de l'âme. Le 4 d'épée, c'est quoi ? C'est une tranquillité intérieure, une tranquillité. Les épées, on le sait, ce sont toutes les énergies cérébrales, les idées, c'est la tête. Et vous voyez cet homme qui est couché dans l'air, m'entouré de ses 4 épées, tranquillou, bilou. Donc, pour pouvoir démêler tout ça, parce que j'ai l'impression d'une pelote de laine affective. Vous voyez, une pelote avec des nœuds. Ça fait des nœuds. Vous, vous voulez vous élever, vous voulez connecter là-haut. Et puis, il y a ça qui vous retient, c'est noué. Ça peut créer des émotions, de peur, des angoisses, des colères, des jalousies, etc. Ce que vous devez savoir, c'est OK, on va calmer le mental. Donc, tout le dialogue intérieur qui est un peu fort, ben là, le fait redescendre. Le 4 d'épée va vous aider à faire redescendre ce dialogue intérieur, à créer un petit peu de silence. C'est pas possible de plus penser à rien. Vous penserez à rien quand vous serez mort, mais pour l'instant, c'est pas possible. L'idée, c'est pas de ne plus penser à rien, c'est juste de créer des espaces dans lesquels vous pouvez vous connecter plus au corps qu'à la tête. Vous voyez ? C'est pour ça que la méditation, là, par exemple, ne serait pas une chose qui serait bonne pour vous. Vous voyez, cet homme-là, il est plus en état méditatif qu'autre chose. Et puis, pour vous aider, on a cette grand-mère Lune. Elle est pas mignonne ? Alors, les grands-parents, regardez, ils retirent leur masque, leur masque, parce qu'il y a le grand-père aussi. Elle retire son masque, son masque de vieille femme, dessous il y a une jeune femme. L'idée de la Lune, on le sait, c'est un principe féminin qui peut vous aider, qui va vous aider. Le principe féminin, c'est quoi ? C'est un principe intérieur. Oh, comme par hasard ! Donc, quand je vous parle de méditation, quand je vous parle d'introspection, d'aller dénouer pour vous, déjà à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez ? Qui vous êtes aujourd'hui ? Vous voyez, il y a comme si on faisait un arrêt sur image. image, pause, c'est vraiment ça, c'est les deux traits de pause et on va aller voir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce qui crée des turpitudes en moi ? Qu'est-ce qui va créer cette difficulté à faire un choix ? Qu'est-ce qui va créer cette jalousie ? Qu'est-ce qui va créer cette peur ? Qu'est-ce qui va créer cet inconfort par rapport aux autres et à l'amour, à ma situation amoureuse ? Vous voyez, là, c'est comme si vous accordiez sur juillet un espèce de pause et qu'on allait visiter à l'intérieur le pourquoi du comment, surtout le comment. Et ce masque-là, c'est vraiment le symbole de... J'assume que... Il y en a plusieurs à l'intérieur. J'assume le fait qu'il y ait plusieurs mois dedans. Il y a des mois... Il y a des masques que l'on porte tous les jours. Je ne suis pas la même, là, en vous parlant, que sous ma douche, qu'avec mon banquier, qu'avec mes enfants, que... Vous voyez ce que je veux dire ? On a plusieurs masques, on a plusieurs façons d'être et heureusement, d'accord ? Ça nous rend adaptables. Là, c'est comme si vous retiriez certains masques pour voir qui vous étiez réellement à dessous, d'accord ? Vous retirez les anciens masques, peut-être des masques qui ne vous conviennent plus, peut-être ce genre de choses, pour aller voir au-delà, pour voir au-delà des apparences, au-delà de ce que vous montrez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une autre façon de se connecter à son âme sœur, c'est une autre façon d'aller visiter son cœur, ok ? Là, il y a vraiment l'idée d'aller visiter ce qui se passe. Il est possible qu'il y ait, pour certains d'entre vous, les balances, un lien particulier avec la mère, soit un lien délétère, toxique, etc., soit un lien à réparer, soit des anciennes culpabilités transmises par votre maman sans le vouloir, etc., qu'il faut écarter. Là, on sent bien qu'il y a... On va nous parler du lien d'attachement, on va nous parler d'amour. Donc, allez visiter, oui, la relation au père, mais là, grand-mère Lune, j'ai envie de dire, ok, de vous interroger sur le lien et peut-être nettoyer, même si je n'aime pas ce mot-là, mais réparer, prendre soin du lien ou le couper, carrément, parfois, il faut les couper. Ok. Bah, c'est pas mal, mes petites balances, parce que ça nous donne quoi ? Un 6 de bâton. C'est beau, cette énergie de bâton. Un 6 de bâton, vous voyez, c'est un chevalier qui rentre victorieux de son combat. Oui, parce que tout ça, c'est comme un combat quand même. Tout ça, c'est un petit peu comme un... comme si... parce que c'est quand même assez douloureux, on le sent, ou ça peut être très inconfortable. Là, l'idée de faire pause et d'aller visiter, de faire confiance à cette grand-mère lune pour vous emmener dans les méandres de votre psyché, c'est courageux, visiblement. Vous en sortez vainqueur. Ok ? Ce 6 de bâton, l'énergie du bâton, c'est une énergie de feu, c'est ce qui nous redonne de la patate, c'est ce qui nous redonne une envie de partir dans de l'action, de créer de l'action, de créer de moteur. Je bafouille, mais d'être moteur dans sa vie. Donc ce 6 de bâton, c'est quoi ? C'est la victoire sur un combat que vous avez mené. Peut-être plusieurs combats. Peut-être des combats anciens. En tout cas, il y a comme un dénouement, c'est un happy end si vous voulez, ce 6 de bâton. Mais surtout, ça vous apporte quoi ? Ça vous apporte de la reconnaissance. Et je pense que là, il y avait besoin de reconnaissance. Alors, ce n'est pas forcément une reconnaissance comme vous le souhaitiez. c'est-à-dire, souvent, on attend la reconnaissance de l'extérieur. Peut-être que là, c'est une reconnaissance intérieure. Peut-être que vous n'avez besoin de personne. Il y a vraiment cette idée d'autonomie sur vous avec ce hiérophante. Peut-être que vous n'avez pas besoin de la reconnaissance extérieure pour vous accorder de la reconnaissance à propos d'un combat personnel que vous menez pour vous d'abord. OK ? Le 6 de bâton, c'est peut-être que vous avez aussi réussi à conquérir le cœur de la personne aimée qui vous tournait le dos. Ou peut-être que vous avez réussi à faire un choix. Peut-être que vous avez réussi à attirer, en tout cas, parce que ça, c'est quand on rentre victorieux d'un combat, évidemment que tous les regards se tournent vers nous. Qu'on est le plus beau, la plus belle et qu'on attire, évidemment, l'amour et l'admiration des autres. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour ça que vous le faites, en tout cas, que vous avez bossé, mais ça engendre quand même ça. Je dis souvent, ce qu'on vit à l'intérieur est une fractale de l'extérieur et inversement. Donc, si je m'accorde de l'amour et de la reconnaissance, je vais le recevoir de l'extérieur sans que je le demande, sans que ce soit forcément un souhait puisque je serai comblé déjà à l'intérieur. Ce sera la cerise sur le gâteau. Mais il est possible que ce combat-là, vous le meniez et qu'effectivement, vous receviez beaucoup plus que ce que vous imaginez. Vous voyez, il y a cet oiseau-là. C'est un peu comme l'esprit ou le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre spirituel au-dessus. C'est un combat, moi je vous dis, plus spirituel, plus personnel que extérieur. Mais ceci dit, vous allez recevoir dans la matière ce que vous avez souhaité. Pas forcément de la manière dont vous le souhaitez, mais vous le recevoir quand même. Et là, on a le sud. Alors le sud, c'est l'énergie du feu, c'est le soleil, c'est cette énergie de lumière. Vous voyez, c'est un petit peu comme le soleil. C'est faire la lumière sur les choses, c'est mettre en lumière quelque chose. Le sud, il éclaire, il éclaire cette part de vous, cette victoire-là, mais le sud, c'est vraiment ça. C'est juste un tout petit peu pour confirmer qu'effectivement, vous allez être en pleine lumière. Pour les balances qui veulent rester discrets et discrètes, ben là, c'est pas sur ce mois de juillet qu'on va le faire. Donc le sud nous confirme que c'est cet été, mais c'est pas sur ce mois de juillet que vous allez rester dans votre coin, c'est pas sur ce mois de juillet que vous allez vous taire. En tout cas, là, là-dessus, vous allez avoir une espèce de charisme et d'aura qui fait que vous allez être de toute façon dans la lumière. Il y a à la fois vous qui serez dans la lumière et il y a à la fois tout ce que vous allez mettre en lumière, ce que vous allez éclairer aussi à l'intérieur, tout ce que vous allez permettre d'être visible, d'accord ? Tout ce que vous allez vous autoriser à mettre en lumière, c'est-à-dire quoi ? La vérité. Il y a peut-être là des vérités ou si on parle de triangulaire ou si on parle de confusion sentimentale, là, on vous dit que tout sera éclairé, que vous allez sortir victorieuse, victorieuse de tout ça. Pas forcément qu'il y a un combat avec les autres à mener, mais je pense que c'est un combat intérieur où vous avez besoin de faire lumière, que vous avez besoin de faire votre vérité à vous, en tout cas à l'intérieur. C'est très beau les balances. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet. On se retrouve fin juillet pour le Taroscope du mois d'août. Et en attendant, likez, mettez-moi vos commentaires. C'est toujours important et très intéressant pour moi de vous lire. Et je vous dis à très très vite. Ciao !